Je m'excuse, mais nous allons passer à la déclaration des députés. Je vais donc devoir vous interrompre. Déclaration des députés. Député de Berry-Innisville. Merci, Madame la Précédente. J'aimerais dire à mes commettants que j'envoie toutes mes pensées. Je souhaite plutôt un joyeux heureux à tous mes commettants. Nous allons célébrer une nouvelle année de prospérité. Nous démarrons une nouvelle saison, une nouvelle année de prospérité. Et j'aimerais reconnaître toutes ces personnes qui ont perdu leur vie au nom de la liberté. Et je pense à toutes ces personnes qui continuent de se battre pour les droits de la personne. Les personnes célèbrent nos roses aujourd'hui et continuent de se rappeler de Masha à Méni. La vie continue. Nous observons une nouvelle année. telle que les Iraniens qui veulent amener la justice dans leur pays. Nous avons eu une rencontre avec l'organisation Perse. Et cette fin de semaine, nous allons célébrer nos roses ensemble et le mois du patrimoine perse. J'aimerais remercier le ministre associé du logement qui était le premier député de la législature élu qui est perse de ce Parlement. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci, M. le Président. Plusieurs personnes dans le monde disent que l'aide augmente et devrait être plus proche de leur domicile. La semaine dernière, il y a eu une démonstration de haine à Oshawa. Plusieurs personnes de la communauté se sont montrées comme des alliés de la communauté LGBTQ+. Plusieurs cafés organisés, des jeux, nous nous sommes présentés pour montrer notre soutien à nos amis et à nos proches. Nous avons pu créer un espace d'amour et de partage et donner la possibilité aux personnes de se lever contre la haine. Hier soir, il y a eu une attaque contre les communautés LGBTQ et les communautés trans. En particulier, ces groupes haineux ont organisé des manifestations. Nous avons pu voir des groupes défendre la cause LGBTQ+, lutter contre la transphobie dans notre communauté. Nous sommes ici et nous nous soutenons les uns les autres. Je suis fière de soutenir les communautés LGBTQ+, en tant qu'alliés et amis. Nous n'allons pas arrêter. La haine et la déclimation ne seront pas tolérées dans notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Mississauga Centre. Bonjour. Plus tard, aujourd'hui, j'aurai l'honneur de rencontrer le ministre de la Santé de Pologne à Mississauga avec mon collègue et son adjoint parlementaire. Nous avons l'honneur d'accueillir plusieurs représentants de la Pologne au Canada. Avec notre gouvernement, nous réalisons des investissements inédits pour le système de la santé. Il est important de continuer à bâtir notre système en travaillant avec d'autres provinces et pays. Nous continuerons de collaborer et d'établir des liens bilatéraux. Nous continuerons d'augmenter les niveaux de care reçus par nos cométants. Nous le faisons de façon active, M. le Président. Notre gouvernement a présenté le plan pour votre santé le mois dernier pour offrir une meilleure expérience sanitaire à nos cométants. Des services qui seront disponibles proches de chez eux. Nous allons accroître la main d'œuvre en temps que députés. Je suis fière de souhaiter la bienvenue à ces représentants et de faire partie d'un gouvernement qui comprend les défis de notre système de santé, qui prend des mesures audacieuses pour pouvoir trouver des solutions. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Kewitinong. Merci, M. le Président. Le troisième tournoi de hockey a eu lieu la semaine dernière et plusieurs équipes y ont participé. Ce tournoi n'avait pas eu lieu depuis 2019 à cause de la pandémie. Plusieurs équipes ont commémoré les joueurs qu'ils avaient perdus depuis 2019. C'est un événement que nous apprécions tous dans le Nord et auquel beaucoup de personnes espèrent participer chaque année. Nous avons vu des joueurs, nous avons même participé à des tournois il y a quelques années et j'ai pu y participer. J'aimerais remercier les coordonnateurs, les coachs et les gestionnaires qui ont fait de ce tournoi une réalité. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont accueilli nos visiteurs, les équipes qui ont bien représenté leur Première Nation avec fierté et respect. Et j'aimerais également féliciter l'équipe championne, l'équipe ébiquée, ainsi que les autres champions. Nous vous verrons l'année prochaine. Député de Durham, merci Monsieur le Président. C'est un plaisir de reconnaître une excellente entreprise de ma circonscription, St. Mary's Summit, qui existe depuis des années et qui est un créateur d'emplois de choix dans notre province depuis plus de 110 ans. Cette entreprise fabrique du ciment depuis longtemps en Ontario. St. Mary's Summit est un producteur d'envergure mondiale. dans l'industrie. Récemment, j'ai pu annoncer que St. Mary's a proposé un programme à l'établissement de Beaumont. St. Mary's Summit est responsable de la création de plus de 54 000 emplois dans notre province et génère des millions de dollars, tout en aidant des petites entreprises, des chaînes d'approvisionnement de l'Ontario. Aujourd'hui, j'aimerais saluer toutes ces personnes de St. Mary's Summit. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara Falls. La crise d'improgabilité du logement touche Niagara. Les familles sont en difficulté. Les listes d'attente durent 13 ans. Vous devez attendre 13 ans si vous êtes une personne âgée. Les personnes âgées doivent faire des choix. Elles ne peuvent pas se permettre de faire des courses et d'acheter leurs médicaments. Je reçois des appels toutes les semaines de la part des personnes âgées qui se plaignent. Les prix ont doublé au cours des deux dernières années. Le prix de l'épicerie est monté en flèche. L'oblose a massé plus de 500 millions de dollars en recettes. Les prix augmentent. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté de notre province. Les conservateurs n'ont rien fait pour trouver des solutions. Les organismes à but non lucratif demandent une plus grande aide lorsqu'il s'agit de logements. Nous avons besoin d'investissement dans les logements abordables et dans le système public. Mais les conservateurs ne veulent pas agir. La vie devient non abordable sous le gouvernement du premier ministre. Nous devons protéger nos personnes âgées, nos familles, contre l'augmentation des prix. Merci beaucoup. Je rappelle les députés de ne pas référer les députés par leur nom, mais plutôt par leur titre ou par leur circonscription. Déclaration des députés. Député de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais partager avec les députés mon dernier engagement auprès des étudiants de Markham Unionville. Il y a quelques semaines, nous avons eu une page qui a été sélectionnée parmi plusieurs candidatures pour pouvoir venir servir en chambre et apprendre sur notre système législatif. J'aimerais lui dire à quel point je suis plutôt reconnaissant de ses services et de ses contributions. La semaine dernière, j'ai eu une réunion avec Jesse, un élève de Unionville, qui souhaite venir page. Nous avons parlé du travail en chambre, nous avons parlé du travail en chambre et comment elle peut se préparer pour ce poste. Pendant la pause de mars, j'ai pu accueillir des visiteurs à Unionville dont la majorité étaient des étudiants. J'ai été ravie de voir les étudiants s'engager dans ce genre de visite et de poser des questions concernant notre système parlementaire, l'architecture de l'édifice parlementaire et comment j'ai pu moi-même devenir une personne élue au Parlement. Je suis confiant pour l'avenir de notre province. Je les remercie. Merci. Déclaration de député. Député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président. Nous nous faisons face à une crise climatique. Quelle voie allons-nous choisir? La voie vers l'enfer ou la voie vers le futur? Hier, un rapport sur le climat était terrifiant. Il semblerait que nous crûlions sous nos défis auxquels nous sommes confrontés. Je dis à mes collègues en chambre et aux personnes de l'Ontario et d'ailleurs même aux personnes du monde entier que tout est à risque. Le rapport a été clair. Tout développement de projets d'énergie fossile ne sont pas compatibles avec les projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nous faisons face à une crise et nous devons agir dès aujourd'hui. Nous devons protéger la nature, protéger les terres agricoles qui nous protègent et qui nous alimentent. Nous avons des solutions abordables, telles que le renouvellement d'énergie à bas coût. Monsieur le Président, dans l'intérêt de tous les partis, nous devons travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Déclaration des députés. Déclaration de Halibur-Forks-Lexba. Merci, Monsieur le Président. Quelle agréable période de l'année où nous utilisons Mère Nature pour pouvoir créer du sirop d'érable. Le sirop d'érable est une autre spécialité, notamment dans ma circonscription. C'est la saison du sirop d'érable. Récemment, j'ai eu le plaisir de me joindre à mes cométants pour leur premier tir d'érable de la saison. Leurs tartes à l'érable étaient délicieuses. Ils ont remporté beaucoup de récompenses en matière d'érable. J'étais ravie de voir les générations du futur participer à la tradition familiale. Le 1er avril, Sunderland organisera le festival annuel de sirop d'érable qui proposera des activités pour les familles, des visites, des visites notamment à leur cabane à sucre et plus encore. L'Ontario est le troisième acteur important en matière de sucre en Ontario. Nous souhaitons la bienvenue à la Fédération de l'agriculture aujourd'hui à Coonspark. Alors, c'est de ces gens. J'invite tout le monde à participer auprès de leur communauté. Merci beaucoup. Merci, déclaration de député et député de Carlton. Monsieur le Président, c'est le mois du patrimoine perse aujourd'hui et nous célébrons le Nourouz. C'est une fête qui est célébrée par des millions de personnes partout dans le monde. Le Nourouz a ses origines dans la religion et représente la culture iranienne plutôt. C'est une fête qui est célébrée par les Iraniens autour du monde, peu importe leur langue ou leur ethnie. Nourouz fait partie de notre héritage culturel. C'est une période de festivité où les personnes et les familles se rejoignent pour célébrer le début du printemps. Des mets sont préparés, notamment à base de poissons. Des cadeaux sont offerts aux enfants. Nourouz est une période de renaissance et d'espoir. Malheureusement, cette année, Nourouz est un peu plus sombre et triste, mais est quand même célébrée dans le monde. Et pendant 44 ans, le terrorisme du régime islamique en Iran sévit et essaie d'effacer notre culture et notre histoire. Et c'est exactement la raison pour laquelle les Iraniens célébrent cet événement, même s'ils ont le cœur lourd. Pour toutes ces Iraniens et iraniennes, Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés. Je vais renseigner la Chambre qui, conformément au règlement 9G, le greffier a reçu une note du gouvernement, du leader parlementaire du gouvernement, indiquant un changement dans l'horaire des séances de la Chambre. Et donc, demain, mercredi le 22 mars 2023, nous commencerons à 13 heures en après-midi. Le document suivant a été déposé. Un rapport qui s'intitule « Le marché du travail 2022 » du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario.